Alléluia. Amen. Nous bénissons encore le nom du Seigneur ce soir. Lui qui, par son amour, nous a encore donné la grâce et le souffle de vie. Et c'est pourquoi nous avons voulu voir ce jour. Merci aussi d'être branché à vos petits écrans ce soir. Afin qu'ensemble, nous puissions plonger nos regards dans la parole du Seigneur. Allez, nous avons eu à comprendre celui à qui nous donnons nos louanges. Autrement dit, quelle place accordons-nous au diable dans nos vies de chaque jour ? Il nous a conseillé de ne pas trop nous donner à lui, à ses grimaces, mais de ne continuer pas à voir le Seigneur, celui qui est capable et qui est au-dessus de toutes choses. Que ça nous soit loué. Oui, le Seigneur nous accorde un temps de partage. Alors, nous allons lire le chapitre 52. Eh bien, le tablaton vaut le quai. C'est ça enlevé. Le tablaton vaut le quai. En français, 52, du verset 31 à 34. Là, donc, ce serait le dernier paragraphe vers la fin. Oui, voilà, enlevé, c'est 52. Ah, ah. Ok. Enlevé, c'est 52. Ok. La trente-septième année de la captivité de Jozakim, roi de Juda, le vingt-cinquième jour du douzième mois, Ébel-Medudak, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jozakim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Jozakim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone, pourvu constamment à son entretien journalier, jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Amen. 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 Nous te disons merci, Père, pour nous avoir conduit encore à ce rendez-vous du Donner du Recevoir. Amen. 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 Ce roi était celui-là qui conduisait le peuple d'Israël. Principalement le côté de Juda. Mais à un temps, il était en captivité. Et pourquoi ? Quand nous lisons deux chroniques, chapitre 36, verset 9. Il a dit que Yakin avait 18 ans lorsqu'il devait roi et iranien, trois mois et dix jours. Et c'était à Jérusalem, bien sûr. Et puis il déclare qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui l'a conduit en prison. Vous savez, quand nous lisons bien et à chaque instant la parole de Dieu, nous voyons qu'à toute désobéissance, le Seigneur ouvre les portes et aux ennemis qui viennent s'emparer des villes et de son peuple. C'est ce qui s'est passé ici avec Yakin. Et il a dit que dans la 37e année de sa captivité, une porte était ouverte à lui. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu es à l'écouter ? Je vais t'inviter à nous suivre attentivement. Jakin a fait la paison pendant 37 ans. Le roi qui était là, qui l'a emprisonné, n'était plus. Et voici un nouveau roi sur le trône. Et lui, il a décidé de lui faire grâce. Il a décidé de relever sa tête. L'heure n'est pas à l'histoire, sinon on devait parler tellement de cela. Mais au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va essayer de toucher quand même parce que c'est dedans que nous serons. La première des choses est que beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui en captivité. Nous disons que c'est l'ennemi qui les a mis dans cet état. Voilà nos chansons de chaque jour. Toutefois que ça va à l'encontre de notre volonté, de notre désir et de la parole de Dieu, on l'adresse à l'ennemi Satan. Il est grand temps de reconnaître nos erreurs si vraiment cela en advenait. Et on a des gens qui sont fous de la peine, et on en a un grand. Et qu'on peut dire ? On a des gens qui vont, c'est bien. je ne parle pas de Jojakim parce que c'est deux rois différents en effet il était roi sur sa vie en tant que roi il prenait les décisions comme bon il semblait et ce sont là quelques de ces décisions qui l'ont poussé à aller en prison et nous aussi très souvent humains que nous sommes de part nos décisions de part nos faits nous arrivons ainsi que nous puissions tomber dans de mal et voilà le texte nous parle de ce surcroît de notre roi celui-là qui est de babylone donc c'est lui qui est venu sur le trône de jésus que c'est son pédécesseur qui avait arrêté Jojakim et qui l'avait mis en prison il dit que quelqu'un est sur le trône donc il est vesti de toute autorité pour agir même des fois en mal et c'est là cette autorité qui a conduit ce dernier à faire grâce à Jojakim n'oublions pas toi et moi nous avons aussi un roi celui qui est le roi des rois celui qui a toute autorité et qui fait ce qu'il veut quand il veut comme il veut et il y a moi à Tchek Pak Pao Katan le si et nous notre Dieu et nous nous sommes là et nous sommes là et nous sommes là et nous sommes là et nous sommes là Alléluia Amen Si ceux-là étaient rois et ont vécu en mal, en bien, notre Dieu, notre créateur, notre sauveur est aussi le roi des rois nous sommes là 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 alors donc bienvenue dans le Seigneur la parole de Dieu nous dit dans l'alimentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 maman que sa fille n'airait revêtait ce qui a dit que sa fidélité est vraiment grande Oui, notre Dieu est fidèle. Et ce même Dieu, si nous sommes fidèles, alors il nous sera favorable. Lui rester fidèle, nous allons voir que sa bonté va toujours insister, persister, ça ne va pas passer. Aujourd'hui, voilà pourquoi il nous a envoyé, et toi. Il veut manifester sa bonté à ton égard. Il veut relever ta tête. Tu vois qui me suis actuellement. Ça fait peut-être plusieurs années que tu marches, lié, la tête baissée, en allant. Ce jour est un nouveau jour pour toi. Il va te donner autre dimension de ta vie. Il va te donner aussi autre vision de tout ce qui t'entoure. Parce que nous avons un Dieu merveilleux. Très, très merveilleux. Alors, ce roi sur le trône est arrivé et a fait venir Jozakine. Et de la prison, comme l'auront appris sur beaucoup d'hommes politiques. Je vais te rappeler la nôtre quand même. De la prison, sont partis sur le trône. Donc, Jozakine est appelé de la prison. Et le roi lui fait grâce. En lui donnant un trône qui dépasse tous les autres rois qui sont sous l'autre roi. Oui, mais il est dans le Seigneur. Quand tu relis bien ce texte, je ne sais pas ce qu'on veut de lire, c'est-à-dire Jérémie 52 en français. Tu vas voir que nous n'inventons rien. C'est la parole de Dieu. Cela est transcrit dans la parole, dans la Bible. Pourquoi faire ? Parce qu'un jeu comme aujourd'hui, cela va être utile à toi. Ce soir, quelqu'un aussi va hériter, va bénéficier de la grâce merveilleuse de Dieu. Et la grâce de Dieu est une grâce imméritée. Oui, d'ici bas sur la tête déjà, nous recevons cette grâce. Si nous écoutons son appel, son évitation, et revenons à lui, et nous donnons à lui, et nous laissons notre vie à lui. Afin que nous dirigent, nous allons bénéficier de ces merveilles. Et déjà notre place est assurée auprès de lui dans les lieux célestes. Parce que c'est là ce que Jésus-Christ nous a fait comprendre. Il est parti dans la maison du Père. Afin de nous préparer une place. Ma place se prépare. Ta place se prépare. Oui, de ta prison tu vas sortir. Et tu vas t'asseoir à côté du Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Avec cette position, nous avons, nous aussi, l'autorité comme Jusakine l'a eu sur d'autres Rois. En croyant au Seigneur Jésus, il nous élève au-dessus de beaucoup d'autorité. Mais il est parti que Jésus-Christ nous dit cela. Les esprits méchants. Le Seigneur nous lave et nous purifie. À travers le sang de l'agneau qui est versé. Alléluia. Alléluia. Recevoir la grâce de Dieu. Être aussi élevé. Ce sont vraiment deux actions qui sont différentes mais qui sont complétées. Nous ne pouvons pas être élevé avant d'être gracieux. Si tu n'as pas la grâce de Dieu. Tu n'auras pas cette élevation. Non, non, non. Tu ne peux pas être élevé avant d'être gracieux. Tu n'auras pas la grâce de Dieu. Voilà ce que nous devons comprendre par cette parole ce soir. La grâce devance tout autre bénéfice que nous avons auprès du Seigneur. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup vont à l'église. Beaucoup se déclarent suivant le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Si tu me fais ci, je te suivrai. Si tu me fais ça, je te suivrai. Tel qu'un champ qu'on connaissait depuis notre enfance. Il n'aurait pas la grâce de Dieu. La première fois que le responsable a apporté rétification à ce champ, j'ai dit, mais qu'est-ce que lui veut dire ? Il n'aurait pas la grâce de Dieu. 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 Si je suis guéri, alors si tu n'auras pas le guéri, tu ne suivras pas Jésus. Si Jésus ne me guérit plus dåre style je ne vais plus le suivre. Que du expectancy de Dieu ne me guérit pas, je ne vais plus le suivre. Alors que tu ne t'aurai pas tu pourras texa toutes les Siem brothers & finaleп gustat se veut past. Alors qu'est-ce que vous n'aurai pas la grâce des Sieg jeunes hommes? autres choses suivront. C'est ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux avec sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. J'ai l'habitude de dire. Les autres choses dont nous réclamons que nous avons besoin aujourd'hui comme les diverses bénédictions, la santé, la protection, je dis souvent que c'est le bonus. Voilà. Et c'est ce que tu as à acheter qui t'importe. Et comment est-ce que tu ne vas pas acheter premièrement et tu vas réclamer le bonus? Non. Et l'achat est différent carrément. Et le bonus aussi également en est autre chose. Mais je voudrais te faire savoir ce choix. Et que ce que tu as acheté et le bonus ne s'équivale pas. La grâce que Dieu nous a donnée est plus grande que tous les bonus. Et la grâce que Jouzakine a vue ici est plus grande que le siège ou bien le trône qu'on lui a donné après. Je prie à ce que toi aussi tu aies la grâce ce soir au nom de Jésus. Et peu importe là où tu nous écoutes. Et peu importe là où tu te trouves en train de nous regarder. Si tu n'as pas encore la grâce, c'est ton heure. Il faut la saisir maintenant. Ne la lâche pas. Il faut la saisir. Parce que c'est l'heure de ton profit. Alléluia. Amen. Et Jouzakine. Et Jouzakine. Il a bénéficié de la grâce auprès de ce roi. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Et lorsqu'il l'a gracié en le faisant sortir de la prison. Les bonus, les surplus ont commencé par venir. Et premièrement, c'est le trône. Et le trône qui est maintenant supérieur à d'autres trônes dont les rois bénéficiaires qui étaient sous ce roi qui l'a gracié. Et il a dit. Et la parole de Dieu a dit que ce roi a permis qu'on change les habits de Jouzakine. Et l'habit de malédiction qu'il a porté. Et cet habit qu'il avait avant d'être emprisonné. Et lorsque l'on l'a fait sortir de la prison, ce même habit ne doit plus être de ce roi. On doit le changer. Et qu'on le revête de l'habit. Et l'habit du mal qu'il avait porté. L'habit du masson qu'il avait porté. L'habit d'infidélité qu'il avait porté. L'habit d'orgueux qu'il avait porté. Et il va falloir qu'on enlève cela. Et ce soir Jésus va te revêtir. Le ciel va te revêtir de l'habit. Et si tu as la grâce là après. Et souvent vous-même vous le savez. Et s'il arrivait que par certains événements, quelqu'un est arrêté et on l'a prisonné. Et il ne va pas en prison avec son habit habituel. Peu importe le type de personne que tu es. Et l'habit que tu as porté avant d'être chez les forces de l'ordre va dire que tu vas te déshabiller. Tu vas lever ce tabi. Et tu vas rester même dans les slips. Avant de commencer par rentrer dans les cellules. Avant d'être enfermé. Bien aimé en Christ. Lorsque Joachim a quitté la prison. On lui a changé la vie. Amen. Je voudrais te dire ce soir. Si tu as la grâce. Ce tabi là. Ce tabi de malédiction. Ce tabi de malheur. Ce tabi qui n'est pas bien vu. Ce tabi sale. Ce tabi de l'insuccès. Ce tabi de ne pas prospérer. Et que sais-je encore. Nous avons beaucoup d'habits. Oui. Vous pouvez voir l'habit que j'ai porté. C'est multicolore. Et c'est comme ça que nous portons des habits comme ça. Et puis si nous n'avons pas la grâce. Nous allons porter de tels habits. Mais on ne sera pas beaux dedans. Mais permets que je te dise ce soir. Et toute personne qui saisit la grâce de Dieu. Et par la foi en Jésus Christ. Que lui-même il a donné pour l'humanité entière. Et lorsque l'on va te mettre sur le trône après. On va te changer l'habit. On va te changer tes habits. Et selon les saintes écritures. Et c'est un habit blanc que tu porteras. Et l'ancien habit tu ne vas plus le porter. Tu ne vas plus le porter. Et lorsque tu es maintenant en Christ. Et ces anciens habits que tu portes encore. Alors ne crimine personne. Mais il faut se culpabiliser. Et il faut se questionner. Il faut se questionner. Ce que je dis. Et ce n'est pas les habits, les vêtements que nous prenons comme prêt à porter. Ou bien nous allons coudre les tissus et donner aux couturiers. Pour pouvoir nous confectionner des habits. Ce n'est pas de tels habits dont nous parlons. Et ces exemples physiques ont une relation avec la manière dont nous devons vivre avec le Seigneur spirituellement. Et par ces exemples. Tu vois qu'on a toujours connu. On t'a toujours indexé. On t'a toujours identifié. Par ces sales habits. Et toi se tombe. Et toi cette femme. Tu ne la connais pas. C'est ce type d'habit qu'il a l'habitude de porter. Et si tu veux le voir. C'est ce type d'habit que tu vas voir. Et si tu ne crois pas. Alors il faut marquer ça sur un mur. Tu vas voir. Un jour. Ou bien deux jours. Trois jours. Trois fois. Deux fois. Tu vas le rencontrer voir. Et tu vas bien identifier son ami. Et tu sauras si je suis en train de mentir ou pas. Et bien aimé en Christ. Si tu as déjà la grâce. On va chercher ce ton ancien habit. Et sur ton corps nous ne vas pas le trouver. Et au fur et à mesure que cet habit sera changé sur ton corps. Alléluia. Amen. Lorsque tu passeras. Quelqu'un dira que c'est toi. D'autres diront que ce n'est pas lui. Quelqu'un diront que c'est lui. Ce n'est pas lui. Celui-là que je l'ai compris. La vie qu'il a l'habitude de porter. Il ne peut pas porter du nouvel habit. Il ne peut pas être changé. Et celui qui transforme c'est le ciel. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas te laisser à lui, il va te transformer. Il va changer ta situation. Il va changer ton histoire. Il va changer toute la situation que tu procèdes. Et il changera ton habit. Il va te revêtir de nouvel habit. Et tu seras beau, tu seras bien. Amen. Notons le Christ. Bien-aimé en Christ. Lorsque nous allons dans Esaïe, le chapitre 61, le verset 10. Et moi, je me réjurerai à l'Eternel. Et mon âme aussi va se réjouir dans la grâce de Dieu. Et parce qu'il m'a revêtu avec l'avis du salut. Et il a mis par-dessus tout l'avis de la libération. Et je suis semblable à cette science qui a mis sa parure sur lui. Je reprends directement. Et moi, j'ai dit. Esaïe, le chapitre 1,10. Je me réjouirai en l'Eternel. Et mon âme sera ravi dans les grâces en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé chorne d'un diadème. Alors, il y a un béton sur là. Oui, ça s'arrange. Un béton sur là. Il y a un béton sur là. Il y a un béton sur là. Les Camerounais qui disent souvent, Mets-toi au 31, Mets-toi au 31. Ah, eh, eh. Il faut qu'il m'a dit, Mets-toi au 31. Pour t'arranger. Voilà. Mets-toi au 31. Cette parole prophétique, C'est pour toi ce soir. Car c'est là ce que Dieu va te faire. si tu te trouves vers lui et nous ne continuons pas de voir encore ces bonus que j'ai eu de la part de ce roi il est écrit que ce roi j'ai mangé toujours à la table du roi tout le reste de sa vie il y en a même temps le seigneur oui rester à table quand on parle du repas très souvent c'est un moment d'intimité plus ceux qui s'approchent s'intéressent s'asseignent ensemble et mange ou bien partage des repas et ce temps est appelé aussi un moment convivial un moment de partage et c'est à de tels repas que le seigneur t'invite nous invite tous et si tu es admis à la table du seigneur ce sera tous tes jours de ta vie rappelons nous ce que david a dit par son expérience quand il a reconnu l'éternel comme son berger il a dit je ne m'en connais de rien il a parlé 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 et ils disent mon berger reste devant moi une table devant mes adversaires ils ont la tête et ma coupe déborde et dit oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie si tu es dans le seigneur si tu es acquis par le seigneur par le saint précieux de jésus-Christ et jésus-Christ au peuple vous passez m'appeler mon frère ma soeur non viens nous tu prenions nous ta tête sera relevé oui tu seras honoré parce que tu es appelé à une table que nul ne peut avoir même les riches de ce monde sans christ tu mangeras les mains du roi des rois tu mangeras le paix de vie jésus-Christ lui-même il serait à part entière ta vie alors bien-aimé dans le seigneur sois béni pour avoir écouté cette parole ce soir avant que nous n'arrêtions Esaïe 55 verset 2 dit quelque chose pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas vous comptez l'argent vous faites des dépenses pour des choses pile pourquoi vous travaillez pour ce qui ne rassasie pas écoutez moi ce soir et vous mangerez ce qui est bon vous savrerez les plats succulents oui chaque jour c'est ce qui t'es réservé mon frère ma soeur une table en face de tes adversaires les mains bénies seront toujours à ta disposition la parole de Dieu la manne fraîche de chaque jour qui descend du ciel tu te rappelles lorsque les appareils de Dieu avaient quitté l'Egypte et ils étaient dans le désert oui et ils étaient arrivés le projet était terminé il n'y avait rien encore ils ressentaient la faim ils sont tournés vers Dieu et ils sont au travers de moi j'étais sur la conduite de Moïse et effectivement Dieu a répondu à la prière car il est au désert rien de feu est cultivé Je m'a fait grave de prendre un peu de ce qu'on appelle le désert. Merci à qui ? Moi-même, je vais vous nourrir. Après vous seulement, chaque matin, sortez de vos tentes. Vous aurez la marque de les ramasser. Et vous aurez pour toute la journée. Que chacun puisse ramasser ce qu'il peut consommer dans la journée. Tu n'as pas besoin de dire, tu dois tout ramasser pour demain. Tu n'as pas besoin. Le travail que ces enfants devaient faire en ce temps, c'est de ramasser, manger, ramasser, manger, ramasser, manger. Et ils ont mangé jusqu'au jour où ils ont foulé la terre promise. Viens maintenant, le Seigneur. Il a aussi dit que chaque jour, durant sa vie, le roi pourvoyait constamment à l'entretien journalier de Jacqueline. Chaque jour, les besoins journaliers, ils répondraient. Et c'est ce que Jacqueline a vécu jusqu'à la fin de ce jour. Oui, enfant de Dieu, croyant ou chrétien. Toi qui as reçu la grâce de Dieu. Oui, chaque jour. Le Seigneur prendra soin de toi. Et ce, tous les jours de ta vie. Ce n'est pas un jour sur combien de temps de leur. Et moi, je vous demande que le gars, 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 le gars. Ici, même, il n'est pas au-delà. Il est au-delà. Voilà pourquoi moi, je dis souvent, Est-ce que vraiment, c'est nous, humains, qui adorons Dieu? Est-ce que vraiment, nous le servons? Qu'est-ce que nous faisons pour le servir? Si ce n'est pas lui qui est à notre service. Il n'y a pas une journée. Il n'y a pas une nuit. Il n'y a pas un temps. Même quand tu te dis fatigué, tu dors. Lui, il est à l'oeuvre. Il protège. Il soutient. Il garde. Il veille. Qu'est-ce que nous faisons pour dire que nous sommes serviteurs de Dieu? Alléluia. Mais il le fait parce qu'il nous aime. Parce qu'il est plein de compassion. Nous sommes ces créatures à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes là, nous sommes dans le monde, nous ne faisons pas des gens. Comme je suis vraiment aimé de partager cette parole avec toi ce soir. Alors, nous sommes là, nous ne faisons pas de ma mère, nous ne faisons pas de ma mère. Je me réjouis de la manière dont tu vas profiter de ces merveilles, de la grâce de Dieu, et cette diarra qui seront ajoutées. Il n'y a pas cette parole prophétique, comme je l'avais dit déjà. Ce jour est toujours glorieux. Le roi de gloire veut faire son entrée en toi, toi qui n'as pas encore fait l'expérience. Par nos voix ici, sur cette chaîne, il t'envoie l'invitation pour rester à sa table avec lui. Il veut relever ta tête. Il veut te soutenir. Il veut te faire du bien. Il veut te déshabiller de ses amis sales, déshonorants. Il veut te faire du bien. Il veut te mettre de ses amis à sa table. Il veut te manger un repas. Quelle grâce Si un homme honorable t'invite à manger avec lui Ceux-là que nous connaissons ici-bas dans ce monde Mais qu'ils ne sont pas, je ne sais à quelième de niveau On peut les comparer à notre roi des rois Ceux-là qui t'invite ce soir C'est lui qui t'invite Veux-tu venir à lui Veux-tu l'accepter Veux-tu le recevoir La grâce est encore là maintenant Bientôt c'est ma partie Elle sera retirée Profite-en maintenant mon frère ma soeur Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce de Dieu Ton bonheur Au nom de Jésus Est-ce que tu es à l'écoute Dieu nous fait grâce aujourd'hui Nous avons encore quelques minutes Tu es libre si tu veux tu peux appeler Et que nous puissions prier avec toi Que nous puissions nous conseiller les uns les autres Oui sur la chaîne Tu peux appeler le 92 17 Et 8 Et que tu puisses dire seulement Que le Seigneur relève ma tête Oui mais avant tout cela Reçois d'abord la grâce de Dieu La vie éternelle à travers Jésus-Christ Crois en Jésus d'abord Sans cela Aucun honneur Vous ne pouvez pas Aucune autre grâce ne peut arriver Oui Même ceux-là qui ne sont pas chrétiens Ceux qui ne partiennent pas à Christ Tout ce que nous citons dans nos prières là Et les enfants aussi Manger, se bâtir, loger, quoi 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 tout cela Ils en ont aussi besoin Ce n'est pas la satisfaction de ces choses qui est primordiales non Mais si toi tu es dans cette grâce Et qu'il y a des pas qui soufflent Tu es béni Demain dans cette grâce Au nom de Jésus Demain dans cette grâce Demain dans cette grâce Ta tête ne serait pas toujours abaissée Non 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 ... 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